C'est une question difficile parce qu'on peut reprendre l'histoire de la décroissance depuis fort longtemps. Mon ami Serge Latouche a essayé de monter une petite collection avec les ancêtres de la décroissance. Il remonte jusqu'à Diogène. Disons que c'est un peu trop ancien, à mon avis. Au XIXe siècle, on peut dire Stuart Mill. Mais je crois que la décroissance, c'est un phénomène quand même récent. Après toutes les années de croissance qu'on a vécues depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, je parle en gros du système capitaliste tel qu'on le connaît et qui est fondé sur la croissance. Parce que tout le monde nous dit aujourd'hui, quand on est dans une période un peu de récession, qu'il faut courir après la croissance, il faut aller la chercher avec les dents, comme disait Sarkozy. Par conséquent, c'est aujourd'hui tout le monde. Je dis le système capitaliste, mais aussi bien dans les pays où le président est socialiste, tout le monde court après la croissance. Donc je dirais que la croissance, elle est née avec des gens comme... On peut montrer des gens comme Jacques Grinwald, comme Nicolas Georges-Escuréguen, on peut parler de Serge Latouche, qui est en France considéré comme le pape de la décroissance. Je ne sais pas si... Bon, je crois qu'il s'accommode assez bien du mot pape. Et puis, je ne sais pas, d'Agnès Sinaï qui a écrit « Pensez la décroissance », enfin, j'ai tout l'objectif décroissance. Enfin, tous ces livres datent des années 2000, en fait. Je crois que la décroissance est née à la confluence, on peut dire, de la critique du développement qu'un certain nombre d'entre nous avons faite. Bon, je m'inclus dans le lot, en l'occurrence, mais Serge Latouche et bien d'autres. Donc, nous avons fait la critique du développement économique, donc de la croissance économique, et se sont ajoutées à ça des considérations écologiques qui font que ces deux choses mises ensemble, à savoir la critique du développement et de la croissance et la prise en compte de l'écologie, ont conduit à ce mouvement de la décroissance qui est, bon, peut-être pas lié directement à la crise du capitalisme, parce que je pense que le capitalisme, aujourd'hui, se porte fort bien, en tout cas, le capitalisme financier, même si les sociétés qui sont dépendantes des capitalistes se portent fort mal. Mais enfin, disons qu'on en parle, on parle de plus en plus de la décroissance depuis les années 2000, 2010, etc., à cause de son caractère polémique. Voilà. D'une part, c'est un avantage. Le mot décroissance a été inventé, c'est pas pour rien, par des anciens publicitaires qui s'appelaient les casseurs de pub, mais enfin, même s'ils voulaient casser la pub, c'était quand même des publicitaires à l'origine, et ils ont inventé le mot décroissance. Enfin, inventé. Ils ont lancé sur le marché le mot décroissance. Alors, ça fait réagir, puisqu'on est dans une période de religion de la croissance et que tout le monde recherche la croissance, dire tout à coup décroissance, ça choque les gens et ça oblige à réfléchir et on en parle. Donc, il dit, en disant décroissance, on dit ce que les économistes ne veulent jamais dire, parce que les économistes ont un tabou sur les mots et s'il y a une récession, ils n'appellent pas ça récession parce que ça fait peur à tout le monde, ils parlent de croissance négative, ce qui est un oxymore absolument stupide puisqu'on met ensemble deux choses contradictoires et parler de croissance négative, mais c'est comme ça que parlent les économistes. Alors, autant nommer un chat un chat et dire décroissance. Bon, ça c'est l'aspect polémique. Alors, ça a des avantages parce que ça fait réfléchir, ça choque, mais ça a aussi beaucoup d'inconvénients. Je crois que ça a au moins trois inconvénients. Premier inconvénient, c'est que je crois que c'est pas, ça n'est jamais en faisant le contraire de ce qu'on croit faux que l'on fait juste parce que là, on est dans une logique binaire et on dit, ah, bon alors, si ça c'est mauvais, si je fais le contraire, ça sera bon, ça ne marche pas comme ça. Première chose. Deuxième chose, quand on parle de croissance, des croissances, on entre dans un débat, pardon, qui est de l'ordre de l'économie, donc on doit se battre avec les mots des adversaires, c'est-à-dire des économistes, et on ne sort pas de nouveau de cette logique binaire. La troisième chose, je crois, qui est aussi dangereuse, c'est que, puisque nous sommes dans une société qui est construite sur et par la croissance, qui est pour la croissance, bien entendu, dès que cette croissance faiblit, comme c'est le cas aujourd'hui dans un certain nombre de pays d'Europe, d'Europe du Sud particulièrement, eh bien évidemment, c'est catastrophique pour tout le monde, et alors, on est, on se trouve, c'est catastrophique pour tout le monde, pas seulement pour les gens qui gagnent de l'argent, mais pour faire fonctionner, par exemple, la sécurité sociale, si la société, si les affaires ne marchent pas, si les impôts ne rentrent pas, la sécurité sociale s'effondre aussi, et par conséquent, on se trouve dans les pays du Sud de l'Europe face à des millions de gens qui sont en fait des décroissants forcés, et ces décroissants forcés, si on leur dit, si on leur vante les bienfaits de la décroissance, évidemment, ils ne comprennent pas, par conséquent, cette manière de dire décroissance rend le propos inaudible et souvent incompréhensible, je crois qu'il faut, pour la trouver d'autres mots. Personnellement, je dis objection de croissance, comme on dit objection de conscience pour les gens qui refusent le service militaire, et je crois qu'objection de croissance, c'est le mot que j'utilise, d'autres utilisent simplicité volontaire, on peut parler de, comme dit Latouche, c'est une belle formule aussi, l'abondance frugale, je trouve que l'abondance frugale, c'est pas mal, mais je pense qu'il faut aussi peut-être sortir de notre ethnocentrisme occidental et aller voir vers d'autres sociétés, je pense aux latino-américains, aux boliviens, qui ont, bon, pas inventé, mais enfin, qui prônent la solution du vivre bien, de vivre bien, qui est de vivre ensemble les uns avec les autres dans le cadre du groupe de la collectivité humaine et en harmonie avec la nature, je crois que la cosmovision, comme on dit, des amérindiens en ce sens-là est importante et je crois qu'on aurait beaucoup à apprendre des boliviens sur ce plan-là et puis je pense aussi aux japonais, un collègue japonais, j'ai dit, mais comment vous dites décroissance au Japon ? Il m'a dit, à chez nous, on n'a pas ce problème du préfixe négatif D, on dit Datsu Seicho, j'ai dit, ah bon, Datsu Seicho, et alors ? Alors, Datsu Seicho, ça veut dire se libérer de l'addiction à la croissance et je trouve que c'est la meilleure des formules mais on ne parle pas japonais. C'est très difficile, c'est très difficile de montrer que c'est un nouveau paradigme et que ce nouveau paradigme est devenu nécessaire mais je crois qu'on va se rendre compte la première chose qui me paraît moi fondamentale c'est qu'on va se rendre compte bientôt que le système tel qu'on le connaît aujourd'hui nous conduit paradoxalement à la rareté généralisée. C'est-à-dire que on est dans, théoriquement, dans une société où l'économique est fondée sur la notion de croissance, où tout le monde recherche la croissance. Or, à force de rechercher cette croissance, de nous développer, comme on dit aussi, on arrive finalement à faire en sorte que le système va s'effondrer. C'est-à-dire qu'à force de prélever des ressources de matières premières, le pétrole, le charbon, l'uranium, tous les minerais qui sont de moins, les gisements sont de moins en moins productifs, on a déjà dépeuplé les poissons de la mer, il va y avoir le changement climatique, enfin, toutes ces choses sont liées, sont le résultat de l'engouement généralisé pour la croissance et on va, malheureusement, mais il faudra qu'on en prenne conscience, s'acheminer vers une sorte de décroissance réelle qui va, j'allais dire, nous tomber dessus. Je veux dire, on est entré aussi aujourd'hui dans ce qu'on appelle l'ère de l'anthropocène, alors, bon, c'est un mot savant un peu compliqué, mais ça veut dire qu'on sait aujourd'hui que l'homme est devenu un agent géologique et que l'homme est capable de transformer la nature et le système biophysique de la Terre. Donc, je crois qu'il va falloir aussi reprendre complètement la théorie économique qui est devenue obsolète. Je crois qu'elle est indifférente à la nature, elle ne comprend pas le deuxième principe de la thermodynamique, c'est-à-dire qu'elle ne se rend pas compte que l'entropie ou la dégradation de l'énergie qu'on utilise est un phénomène irréversible. Elle est fondée sur des présupposés qui datent de 150 ans et je ne connais aucune science au monde qui continue de vivre sur les mêmes présupposés qu'il y a 150 ans. L'économie, c'est comme ça. Alors, elle prétend d'un côté nous libérer de la rareté grâce à la croissance et paradoxalement cette croissance est en train de nous conduire vers des rendements décroissants et vers une décroissance réelle. Donc, je crois qu'on va se rendre compte de ça et que ces phénomènes-là vont progressivement nous faire comprendre qu'il faut changer de paradigme. Il y a toutes sortes d'objecteurs de croissance. Il y a évidemment, on pense d'abord aux objecteurs de croissance qui sont ceux qu'on appelle les alternatifs. Alors, j'en connais qui vivent dans des coins perdus en France, qui vivent de leur culture, de leur pomme de terre et qui habitent dans des yourtes. Bien, ils ne sont pas très nombreux. Je les admire beaucoup, je dois dire. Mais je pense que les décroissants sont en fait de plus en plus nombreux. Simplement, ils sont dispersés et on les connaît mal. Mais enfin, il y a eu quelques grandes conférences européennes sur la décroissance. La première était à Barcelone, la seconde à Venise, la troisième à Leipzig l'année dernière. Et chaque fois, il y a 2000 personnes qui sont là. Donc, ils ne représentent pas tout le monde. Mais ce qui est intéressant, ce n'est pas qu'il y ait 2000 personnes, c'est que ces gens sont porteurs de projets politiques importants, comme par exemple, ils se battent pour la remunicipalisation ou la déprivatisation des choses communes, comme l'eau, par exemple. À Paris, on est arrivé à remunicipaliser l'eau qui était autrefois laissée au système capitaliste Vinci et les autres. et donc voilà, il y a toutes sortes de gens près d'ici qui font ce qu'on appelle les jardins de cocagne, c'est-à-dire ce sont des gens qui se mettent en groupe pour ensemble cultiver une partie de la terre qui peut, qui ensuite redistribue des paniers à des gens. Il y a des gens qui font de la permaculture. En Angleterre, il y a les villes en transition. Il y a toutes sortes de, il y a un foisonnement de gens autour de cette notion de décroissance. Je crois que, par exemple, c'est, paraît significatif de noter que depuis deux ans, maintenant, ou trois ans, il y a un cours sur la décroissance à Sciences Po à Paris. Donc, si une école aussi prestigieuse que Sciences Po se dit que, ah, il faudrait peut-être parler de la décroissance, c'est que quelque chose se passe. Donc, je pense que c'est un bon signal, même si, bien entendu, dans l'establishment politique, il ne faut pas trop compter sur les politiques pour prôner la décroissance parce qu'ils sont pris dans le système et ils doivent, ils défendent le système, malheureusement, même si, parmi les verts, en France, par exemple, je sais qu'il y a des débats entre ceux qui voudraient être plus du côté des décroissants et ceux qui veulent être plus, disons, gentiment, dans le fromage politique, même si ce n'est pas tellement politiquement correct de le dire ainsi. Vaste question. Je crois que pour ces questions-là, il faut essayer de réfléchir dans la longue durée. Si on prend, si on se demande comment on est sorti du colonialisme, si on se demande comment on a accordé des droits aux peuples autochtones, je pense aux Canadiens puisqu'on parle pour les Canadiens, si on pense autant qu'il a fallu pour que ce qu'on a appelé le socialisme réel s'effondre, il faut voir les choses dans le long terme. Je ne crois pas que... On ne peut pas dire, par exemple, pour le colonialisme, qu'il y a une date, qu'il y a une personne, qu'il y a un moment où les choses ont basculé. Les premiers anticolonialistes, ils sont... Ils datent du début de la fin du XIXe siècle et puis le colonialisme s'est effondré en Afrique en 1960. Par conséquent, il faut voir les choses sur le long terme parce que voilà, on ne peut pas donner une date précise et en même temps, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, je crois qu'il va y avoir une pression du court terme. Il va y avoir une pression du court terme parce que les aspects contre-productifs du système capitaliste dans lequel on est vont se faire sentir et par conséquent, on va être obligé de réagir. Alors, est-ce que c'est la sortie du capitalisme ? J'entends depuis Marx, on attend de sortir du capitalisme mais enfin, on y est toujours donc là encore, je trouve que la question est difficile de savoir si on va sortir du capitalisme ou pas. bien sûr, il y a des luttes qui sont nécessaires, il y a des luttes qui ont été nécessaires pour quitter le colonialisme, il y a eu des luttes nécessaires des peuples autochtones, il y a eu des luttes nécessaires pour sortir du socialisme réel, il va y avoir des luttes pour sortir du système dans lequel on est, capitaliste ou croissanciste, comme on voudra, mais je crois que les choses bougent même si ça ne saute pas aux yeux de tout le monde, je crois que par exemple une des choses qui me frappe beaucoup c'est par exemple que les critiques à l'égard de la science économique aujourd'hui se font de plus en plus intenses et violentes, je crois que ça fait maintenant peut-être je dirais une dizaine d'années, une quinzaine d'années qu'on voit qu'un certain nombre d'économistes sont de plus en plus inquiets par rapport à l'avenir de leur discipline et que les critiques internes à la discipline sont de plus en plus fortes, il n'y a pas seulement les économistes atterrés comme on dit en France mais il y a toutes sortes de gens qui écrivent notamment parmi les anglo-saxons d'ailleurs qui font des qui publient des articles